Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous politique hebdomadaire. Le 25 décembre dernier, le président de la République a prononcé un discours à la nation devant les deux chambres du Parlement, réunies en congrès extraordinaires. Une première depuis le président Ouaribou Madien, Abdelmajid Taboun, institue ainsi une tradition louable à l'effet d'évaluer les réalisations accomplies dans le cadre de la concrétisation de ces 54 engagements électoraux. Une approche moderne à travers le rendre compte, salué par l'ensemble de la scène politique et publique. Nous allons revenir sur les déclarations phares de ce discours en compagnie de nos invités, un panel politique autour de la table. Il s'agit tout d'abord de M. Mourad Lamoudi, membre du comité central du Front de Libération Nationale. Bonjour. Nous aurons aussi M. Abdelkrim Dahman du Conseil Consultatif du Mouvement de la Société pour la Paix. M. Abdelkrim Dahman est bloqué dans les embouteillages. Nous aurons aussi Habib Rahmiah du bureau politique du parti Djiljadid, lui aussi bloqué dans les embouteillages. Ils arriveront bien sûr en cours de l'émission. Donc M. Lamoudi, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Nous allons commencer, vous et moi, en attendant que les autres arrivent, donc dans le vif du sujet. Alors, c'est une tradition louable que le président de la République vient d'instaurer. Il s'agit de rendre compte des réalisations devant le peuple algérien. Je vous propose tout d'abord d'écouter ce sujet préparé par notre collègue Hanan Seysi et on revient. Le discours du président de la République face au Parlement, ces deux chambres réunis en congrès, une nouvelle démarche qui relate un fondement éthique, relève Ahmed Trinissa, professeur en droit public et analyste politique. C'est un discours sincère. Il y a un fondement éthique. C'est de la sincérité de l'homme. Le président, c'est l'incarnation de l'État. C'est le discours, c'est les actes. C'est-à-dire, voilà mon bilan à vous de juger et surtout par rapport à des actes concrets. Une concrétisation aussi de la responsabilité politique dans une nouvelle gouvernance basée sur l'intérêt général. C'est le sens même profond de la gouvernance. C'est pas de la sophistication du langage. C'est la responsabilité politique. Voilà, je m'adresse à un peuple avec des réalisations, des engagements. Et le peuple est le souverain. Le président, s'il a cette autorité suprême conférée par la conscience, il les détient par la volonté du peuple. Le président incarne cette vision crédible d'un Algérien réel qui se reconcentre sur l'intérêt général. Le président met également le Parlement au centre de la vie nationale, relève professeur Ahmed Trinissa. Le président est là pour fonction de veiller à l'harmonie entre les institutions, à une gouvernance responsable qui se fait dans la complémentarité de crédibiliser l'État par ses institutions souveraines, mettre le Parlement au centre de la vie nationale, relancer la vie parlementaire. Le président est en train d'activer la constitution, d'activer une gouvernance vraie, responsable. C'est surtout l'enjeu de la crédibilité. Avec ce premier discours bilan, une nouvelle tradition s'installe dans la vie politique du pays, dans le cadre du parachèvement du processus de changement engagé par le président de la République depuis, voilà, 4 ans. Donc une initiative saluée par l'ensemble des spécialistes et de la classe politique. Le président de la République a justement, dès l'entame de son discours, expliqué son approche que je vous propose d'écouter. Dieu, il y a eu. Le président de la République a été un pays par l'envers, les présidentes, il y a un pays de la chambreabi, par le président de la République, dans l'envers de l'anvers. Merci à tous. Merci à tous. Donc, je reviens vers vous, M. Mourad Lamoudi. Nous avons écouté le sujet de notre collègue Hanan Seysi et l'avis des spécialistes en la matière. Le président qui explique son approche, cette approche de ce discours adressé à la nation face aux deux chambres du Parlement réunis en congrès. C'est une initiative saluée par l'ensemble de la classe politique, M. Lamoudi. Tout à fait. En effet, pour moi, c'est un discours qui fera date en ce sens qu'il crée ou qu'il introduit dans la vie politique de notre pays une nouvelle approche qui se veut donc un dialogue, une concertation. Et je retiens le terme de franchise utilisé par le président de la République et sortir des sentiers battus. Et moi, pour ma part, par-delà l'importance de ce discours, je souhaiterais que justement cette démarche inspire nos autres institutions et structures de l'État et d'agir de la sorte en direction des autres assemblées élues, wilayales et locales, et également les différents conseils mis en place par le président de la République et qui doivent également être associés à la réflexion et à la prise de décision concernant la politique de notre pays. Habib Rahmiah, vous, au parti Djiljadid, vous avez bien sûr suivi, comme tous les Algériens, avec attention ce discours du président de la République. On parle aujourd'hui d'une approche, d'une initiative louable, une approche moderne aussi. C'est une première. La dernière fois qu'un président algérien s'était adressé de la sorte, c'était Feuouari Boumédien à l'époque. Habib Rahmiah. Tout à fait, tout à fait. Louable, c'est le mot, je pense, qu'on attendait vraiment qu'un président de la République, que M. le président Tebboune, aille vers les représentants de la société via le Parlement, donc via la PNL et le Sénat. Donc il était important que le président de la République place cette idée de pouvoir apprécier le niveau d'avancement de son travail, de ses engagements électoraux. Donc le président a fait son discours. C'était très bien de placer déjà des chiffres importants sur lesquels nous allons revenir. Tout à fait. Mais surtout, c'était d'inviter tout le monde, la société politique en général, via les partis politiques, les associations et les députés, à critiquer positivement ou négativement le travail qui a été fait. Il y a beaucoup d'éléments positifs, bien sûr. Il y a quelques éléments qui peuvent être critiquables, on pourrait en discuter, mais je pense que c'était très bien que le président aille vers les citoyens, que le président aille présenter ce qui a été fait. Après quatre ans de mandature, il était important de savoir un petit peu à quel niveau se situait le niveau d'avancement. Eh bien, au début du discours, enfin, dès l'entame du discours, le chef de l'État est revenu sur ces quatre années, sur ces quatre années à la magistrature suprême qui ont été marquées par la pandémie du Covid-19, à l'instar de tous les pays du monde. Donc, déjà deux années de pandémie. Qu'en est-il de sa gestion ? Nous écoutons le président de la République. Le président de la République. Le président de la République. ... ووفرنا لهم سبل العزل الصحي والإقامة على نفقة الدولة خلافا لكثير من البلدان التي كانت تشترط دفع التكاليف العزل على رعاية ... 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 C'est-à-dire qu'il n'a pas eu l'étonné. Donc, les manières, ce n'est pas des états choubouillés. Je suis en particulier, je te le dis à moi, j'aime bien que j'aime bien le Jazeera. Ils vivent juste avec eux, et le Jazeera est mahroum. Et le mahroum, ils craignent le Jazeera qu'ils ont, et ils craignent leur pays, et ce qui craignent leur pays qui s'est passé de l'école à l'école. Donc, le développement local commence tout d'abord par les infrastructures, par rétablir la dignité du citoyen, que les citoyens soient égaux où qu'ils soient en Algérie. Puis, bien sûr, on est passé à la phase du développement économique. Aujourd'hui, le message du président est clair. Tout responsable qui enregistre un manquement dans l'application ou dans sa mission, le président sera intransigeant là-dessus. Monsieur Lamotte. Oui, au préalable, vous voudrez revenir sur les zones d'ombre qui sont vraiment une plaie dans notre paysage. Leur suppression, bien sûr, est plus que nécessaire. Le président, maintenant, nous annonce que 80% de ces zones d'ombre ont été, ont disparu. Il faut veiller à ce qu'ils ne s'en créent pas d'autres. Ça, c'est dans un premier plan. Maintenant, quant aux responsables qui ont failli à leur mission et que, contre son gré, le président s'est vu contraint de mettre fin à leur fonction. Ça, c'est la sanction. Il y a la sanction positive et la sanction négative pour tout gestionnaire. La sanction positive, c'est la promotion, c'est le maintien dans ses fonctions. Maintenant, pour ceux qui ont failli, c'est tout à fait normal qu'ils soient remplacés. Aujourd'hui, Habib, le citoyen est en mesure de dénoncer en haut lieu les manquements enregistrés au niveau local. Déjà, par l'instauration de plusieurs mécanismes, notamment, je pense, aux médiateurs de la République et aux différents démembrements à travers le pays. Habib, aujourd'hui, avec cette approche adoptée par le président de la République, justement, je parle de ce discours, comme le disait M. Lamoudi tout à l'heure, ne serait-il pas tant aujourd'hui que tous les responsables, et pas que le président, apprennent à rendre compte, après plusieurs décennies, où ces derniers ont géré les affaires du pays, on peut dire dans l'opacité totale ? Ah oui, tout à fait. Puisque, au-delà de l'obligation morale, c'est une obligation constitutionnelle et légale. Donc, ils sont normalement obligés de rendre compte devant les citoyens. Et c'est là où le message du président est très clair sur cette question. Malheureusement, il y a quelques réflexes de l'ancien temps qui existent chez quelques représentants. Et là, j'insiste sur un point, je me permets aussi de faire le défenseur des médias et des médias en général, où une ouverture, une plus grande ouverture des médias permettrait aux citoyens, aux associations, d'aller finalement ouvrir le débat avec les responsables au niveau local. C'est bien que vous dites ça, il en est justement question. Il y a la nouvelle loi sur l'information qui a été adoptée par les deux chambres du Parlement. Il y a des mesures dans ce sens. Je parle d'un esprit finalement, d'encourager l'ouverture vers les associations, la société civile, les partis politiques. Puisque je vais faire le travail de défenseur des partis politiques qui ont fait un excellent travail sur la période d'avant le président Tebboune pour dénoncer la gabégie qui a existé dans le pays et donc qui a permis aussi l'arrivée du Hirak du 22 février. Mais permettre aux citoyens via des mécanismes médiateurs de la République au niveau local et au niveau national, c'est très bien. Mais permettre aussi aux citoyens de débattre, de discuter. Finalement, ça permet aux responsables de sentir le pouls de la société. Une approche de démocratie participative. C'est ça. Et je pense qu'un responsable politique a besoin de sentir le pouls de la société. Il a besoin de savoir comment les gens réagissent par rapport à des lois qui sont des fois dans l'intention très bonne. Je pense comme ça à la loi sur la spéculation. Mais qui peuvent finalement toucher des citoyens sur des catégories peu impactantes sur l'économie nationale. Mais qui se retrouvent avec des peines de 7 ans ou 10 ans de prison. Tout ça doit être débattu. Tout ça doit être discuté. Et c'est pour ça que je profite de cette question pour parler des médias. Parce que sur la question du développement et du contact du citoyen avec le responsable, les médias jouent un rôle essentiel. Effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est le fondement de la démocratie. Tout à fait. C'est le fondement de la démocratie. Mais simplement des médias responsables, des médias conscients, des médias professionnels surtout. Absolument, il faut encourager tout cela. Et je pense que la loi en préparation sur les médias répondra je pense à ces préoccupations. Je suis d'accord d'ailleurs si je peux me permettre sur la question palestinienne par exemple. On a vu à quel point nos journalistes étaient conscients, responsables et bien meilleurs que des journalistes d'autres pays. Tout à fait. Donc on peut en être fier. Non seulement en être fier et le rendre hommage. Vraiment il y a une couverture, que ce soit, que vous naissez bien de citer le drame vécu actuellement par le peuple palestinien, que ce soit également en ce qui concerne le Sahara occidental également. Il y a une couverture très 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 valable, très professionnelle. Et moi je pense que tout cela est de bonne augure et s'inscrira dans la prochaine loi qui va donc régir, encadrer cette profession indispensable, absolument indispensable à la bonne marge de la démocratie dans notre pays. Le président de la République, lors de son discours, a annoncé des chiffres. A commencer bien celui qui a hérité, comme on le disait, d'une situation un peu précaire, il faut le dire. Malgré les entraves, il a déjà parlé des réserves de change qui dépassent aujourd'hui les 70 milliards de dollars. Il y a eu aussi ce chiffre très important, c'est celui relatif à la restauration des fonds détournés. 30 milliards de dollars annoncés par le chef de l'Etat. C'est parti. ... 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